On essaye de régler ce qui a moins bien marché, d'essayer de revenir par des séances vidéo en début de semaine et de travailler dessus tout au long de la semaine pour essayer de corriger le plus rapidement possible ce qui a moins bien marché, ce qui avait bien fonctionné à Lyon mais ce qui a moins bien marché à domicile et essayer de repartir de l'avant avant cette trêve. Non mais surtout un sentiment de revanche par rapport à ce qu'on a produit sur les deux matchs à domicile, je dirais qu'on doit mieux faire devant nos supporters, essayer de retrouver le goût de travailler ensemble ce qu'on a fait à Lyon et on voit que quand on arrive à le faire et que collectivement on est très fort, on a la qualité individuelle pour se procurer des occasions, marquer des buts. Donc si on arrive à travailler collectivement défensivement, on sait qu'offensivement on a beaucoup d'armes, donc de retrouver tout ça, ce qui a très bien marché à Lyon, ce qui peut être notre premier match référence en ce début de saison et essayer de reproduire ça le plus souvent possible. On sait que c'est compliqué tout au long du saison de produire ce genre de match, mais en tout cas plus de fois on va produire ce nombre de matchs, plus on aura de points je pense. Donc c'est important de se baser là-dessus et de tout de suite se projeter sur ce match qui arrive vite face à une très belle équipe qui a joué jeudi aussi. Donc voilà, on a eu toute la semaine pour bien travailler et de repartir de l'avant à Lille. C'est toujours compliqué, sachant qu'ils ont joué à l'extérieur, que le match arrive très vite, donc pour eux le plus important ça va être la récupération. Nous on a bien travaillé cette semaine, c'est sûr que, enfin en tout cas j'espère que dimanche on sera plus frais qu'eux et qu'on pourra mettre un rythme assez élevé, ce qu'on sait faire pour les mettre en difficulté. Comment tu expliques cette différence de comportement entre domicile et extérieur ? Il semble que c'est plus à l'aise à l'extérieur, est-ce que c'est peut-être par rapport au profil de vos joueurs offensifs ? Disons que je pense qu'on a un axe de progression quand on a la possession du ballon, quand on a la possession dans le camp adverse, je pense qu'on doit beaucoup progresser là-dessus dans les attaques placées. On sait qu'offensivement, comme je l'ai dit, on a des armes très rapides, très techniques, donc en contre-attaque ça peut être très efficace. Mais voilà, il faut trouver des combinaisons, des liens, des cheminements de passes lors d'attaques placées pour pouvoir mettre des blocs compacts et défensifs quand ils viennent à la possession pour pouvoir les mettre en difficulté. C'est ce qu'on travaille en entraînement, c'est ce qui pourra nous apporter un gros plus cette année si on y parvient. Donc voilà, on connaît nos axes de progression, à nous de travailler là-dessus. Non, parce qu'on joue à domicile, on avait forcément envie de bien démarrer ce championnat face au Havre, on se fait rattraper à la fin, donc c'est très frustrant. Et à Reims, sur un terrain compliqué, on prend un but sur coup de pied arrêté. Nos premières minutes ne sont pas forcément très mauvaises et ce premier corner, premier but nous plombe un peu. Voilà, le deuxième but sur coup franc, on arrive à 2-1, eux sur leur première attaque en deuxième mi-temps, ils nous sanctionnent direct. Donc voilà, c'est tous ces faits de jeu un peu enchaînés qui ne nous permettent pas de revenir au score à 2-2. On a la balle du 2-2, sur quelques minutes après, ils ont le 3-1 sur une frappe fantastique. Donc voilà, c'est tous ces faits de jeu qui n'ont pas tourné en notre faveur aussi contre Reims. Donc on a parlé du terrain compliqué pour les deux équipes, mais au final, ils marquent deux buts sur coup de pied arrêté aussi. Donc on n'a pas été surpassé dans le jeu, donc il n'y a pas tout à jeter. Il faut rester mobilisé, confiant sur ce qu'on a fait la saison dernière, sur ce qu'on fait quand même quand on voit qu'on est tous au diapason. Donc voilà, il y a quand même de très bonnes choses à retenir. À nous, comme je l'ai dit, sur toute une saison, c'est la régularité et de produire ce genre de match le plus souvent possible. Tu parles des actes de progression sur ce début de saison, est-ce que tu dirais quand même que les entames de match en feront partie sur ce début de saison ? C'est qu'on prend Le Havre et Reims, je crois que c'est deux buts dans les 10 premières minutes sur coup de pied arrêté. Donc déjà, si on arrive à gommer ça, on n'attaque pas un match à moins un. Donc c'est juste de la concentration, un état d'esprit sur les coups de pied arrêtés. Et voilà, donc si on arrive déjà à gommer ça et de maintenir, après ce début de match, de continuer à rester à 0-0, on sait que nous, on va réussir à se produire des occasions. Donc si on arrive à gommer ces entames de match et accentuer notre concentration sur les coups de pied arrêtés défensifs, sur tout ce qui est défensif, je pense qu'au fur et à mesure du match, nous, on aura les armes offensives pour marquer des buts. Comment t'expliques ? L'équilibre derrière pour ne pas se faire prendre en compte. Donc voilà, c'est un vrai axe de progression, mais encore une fois, il y a une qualité suffisante dans cet effectif pour parvenir à pouvoir jouer à la fois en contre-attaque et en attaque placée. Comment tu expliques justement ce léger déséquilibre qu'on voit au début de saison, alors que finalement, il y a très peu de joueurs qui ont changé dans ce secteur-là ? C'est les équipes qui nous observent bien aussi, qui arrivent à la Mossos en ayant un bloc compact défensif et qu'ils exploitent nos moindres failles en contre-attaque. Donc eux, les équipes adverses, nous regardent aussi, analysent notre jeu, analysent nos faiblesses. Donc c'est à nous de gommer et surtout, peut-être nous aussi au milieu de terrain défensif, d'être vraiment concentrés sur le maintien de l'équilibre quand on attaque. Donc c'est le rôle de tout le monde, des défenseurs, des milieux de terrain défensif pour que nos offensifs attaquent en toute tranquillité et que nous, on soit derrière en sécurité. Un test, je ne sais pas, on connaît leurs armes offensifs. On sait que c'est une très belle équipe qui joue l'Europe, qui a à cœur aussi de se rattraper peut-être de son dernier match à domicile. Donc voilà, on s'attend à un match très compliqué, même s'ils ont joué jeudi face à leur public et encore une fois, ce qu'ils ont fait le week-end dernier, je pense qu'ils ont à cœur de se rattraper aussi. Donc on s'attend à un match compliqué avec du rythme d'entrée. Je pense qu'ils vont vouloir mettre beaucoup de rythme d'entrée. Donc voilà, à nous de, un peu de ce qu'on a fait contre Lyon, de commencer le match en étant compact, en étant proche et en ayant cette agressivité défensive qui nous a réussi à Lyon. Comment tu te sens pour le run sur ce début de saison ? Je dirais que physiquement, on monte en puissance. Après, c'est sûr que sur le dernier match, j'ai eu pas mal de déchets techniques et je ne vais pas me cacher derrière le terrain. Je dois mieux faire techniquement, surtout qu'en tant que milieu défensif, on est surtout jugé sur nos passes réussies, sur nos ballons récupérés. Donc je sais que ce n'est pas mon meilleur match avec Montpellier et ce que j'ai produit contre Reims. Mais c'est le foot de haut niveau. On peut faire cinq matchs bien et un match pas bien, on va retenir le pas bien. Mais c'est être sportif de haut niveau, c'est la régularité encore une fois. Pour moi, le plus important dans le foot, c'est la régularité. Donc je me suis bien remis au travail et j'ai à cœur de me rattraper et de continuer à faire ce que j'ai pu bien faire, je pense, ces dernières saisons à Montpellier et ces derniers matchs. Je pense que j'ai ce rôle depuis quelques saisons maintenant, en tout cas dans le vestiaire et en tant que vice-capitaine quand Téji n'est pas là. Donc non, on a encore un effectif très jeune, il y a beaucoup de jeunes. Donc voilà, notre rôle avec les cadres, c'est de les encadrer, c'est de les mettre en confiance et de les mettre dans les meilleures dispositions quand ils doivent ou entrer en jeu ou commencer un match. Et voilà, donc c'est un rôle que j'ai depuis quelques saisons maintenant, qui me plaît bien. Voilà, j'ai la confiance du club et moi j'essaie juste de rendre cette confiance par mon boulot aux entraînements et en match, en essayant d'atteindre les objectifs du club. Jean-Baptiste, tu as une histoire très forte avec Lyon. Avec le club de Lyon, comment tu observes de loin et pas de loin tout ce qui se passe un petit peu dans ce club ? On en parle beaucoup mais pas pour les meilleures raisons. Après, je ne connais pas toutes les histoires. Forcément, tout ce qui s'est passé dans les bureaux, l'achat, la vente, etc., je n'ai pas d'info à vous donner. Après, moi, j'ai le ressenti de mes amis, de quelques échos avec les joueurs qui y sont encore. Bien sûr que ça m'affecte de voir Lyon comme ça au classement. Ils ont encore une fois eu aussi beaucoup de changements lors de ce mercato. Encore une fois, Lyon, c'est le club qui m'a fait grandir, qui m'a élevé, qui m'a fait devenir joueur de foot professionnel. Encore une fois, je dois beaucoup à Lyon. J'ai toujours souhaité le meilleur à Lyon, donc je leur souhaite une bonne saison. Je sais qu'ils ont aussi beaucoup de qualités dans cet effectif et qu'ils ont à cœur de mieux faire. Je pense que les supporters doivent aussi se rendre compte de ce que Coco a très bien dit. C'est que ce n'est plus le Lyon des années 2000, c'est le Lyon d'aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui. Il ne faut pas que les supporters doutent de la mentalité de joueur et le cœur qu'ils mettent pour les matchs. En tout cas, encore une fois, je leur souhaite le meilleur, mais je souhaite le meilleur aussi et surtout à Montpellier. Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark. VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements. 3200 serveurs. Appareils illimités. Surfshark. Gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada